Si on arrive à me demander quel est le meilleur pays pour moi en Afrique, moi je dirais c'est l'Algérie. C'est l'Algérie bien sûr, bien sûr que je connais l'Afrique du Sud, bien sûr que je connais des pays qui ont une avancée, comment je veux dire ça, incroyable dans le domaine économique comme le Nigeria, par le simple fait que j'ai eu à faire les deux pays, j'ai eu à faire le Nigeria. C'est vrai, je ne suis pas allé à Légos, je ne suis pas allé dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, mais ce que j'ai vu et que j'ai vu en Algérie, j'ai compris que l'Algérie en fait, tout se fabrique en Algérie. Les Algériens ont le droit de tout ce qui est fait sur leur sol, en fait, ils ne sont plus exploités. En fait, c'est l'Algérie qui se retrouve en train d'exploiter les connaissances des Européens. Aujourd'hui, tu es concepteur de voitures, tu aimerais que tes voitures roulent en Algérie, par exemple. Tu vas ouvrir une branche où on va monter les voitures en Algérie, les voitures de ta marque fabriquées en Algérie et vendues aux Algériens uniquement. Elles ne peuvent pas sortir du territoire algérien. Donc, beaucoup de gens vont me dire, mais que diras-tu des pays, par exemple, comme le Maroc, la Tunisie ? Je ne suis jamais allé au Maroc. Il paraît-il que le Maroc, c'est Demi Schengen, Maître Gims, il vit des grandes stars du monde entier. Moi-même, je suis une grande star du monde entier. Je vis en Algérie pour le moment. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que Maître Gims est en Algérie, au Maroc, que je vais dire que le Maroc est mieux que l'Algérie. Laissez-moi découvrir le Maroc. Vous voyez ? C'est ce que je dis. Un artiste, en fait, c'est en fait ça l'art. L'artiste est un voyageur. L'artiste est un citoyen du monde. Il est celui-là qui doit aller dans le monde, amener les bonnes mœurs d'ici, qu'il a prises ici, pour ici. Donc, pour moi, pour moi, à ce qui me concerne, le plus grand pays actuellement en Afrique, c'est... Je vais dire en Afrique, je ne vais pas dire, je ne vais pas parler d'Afrique noire ou Afrique blanche. Nous sommes one, nous sommes unis, nous sommes africains. Et actuellement, l'Algérie peut servir de modèle à beaucoup d'autres pays africains. Et pour que nous puissions changer de mentalité, je crois que nous devons copier le bon exemple. Par exemple, dans nos chaînes subsahariennes, nous, on peut regarder les chaînes de tous les autres pays, de tous les autres pays, mais on n'a pas les chaînes algériennes. Il faudrait bien savoir comment...